Comme disait quelqu'un, j'ai tellement de questions, c'est incroyable. Je suis partagé entre le mépris, la curiosité, la sidération et la tristesse. Comment en sont-ils arrivés là ? Bon, quand on a vu ça, on se dit, mon Dieu, comme c'est malaisant ! Mais bon, au final, il faut se rassurer, ces 5 minutes de malaise, c'était seulement 5 minutes dans un concert de 2h30, avec beaucoup d'autres artistes. Par contre, ceux qui ont payé pour voir Baguera et Antoine Daniel, eux, ils sont graves ! Il y a une cinquantaine d'années, sur cette même scène de l'Olympia, on pouvait voir la splendide Dalida. Et ce 4 novembre 2022, on avait Antoine Daniel et Baguera, qui, aidés heureusement par l'autotune, nous crachaient un rap débile, avec des textes malaisants et une chorégraphie consternante. Après, on va nous dire, mais non, c'est de l'humour, c'est une parodie ! Non, c'est de la merde ! Et dans 5, voire 10 ans, s'il n'a pas lâché l'affaire, il nous fera un live, où il regardera sa prestation et sera consterné. Le plus drôle, c'est que je suis certain que tout ce petit monde pense avoir fait un truc original et drôle, mais franchement, en toute honnêteté, c'est l'un des pires malaises de l'histoire de la musique que j'ai vu, ou surtout entendu. Alors après, cet ignominie a été composé par Chrono Music, a priori, un Belge qui est venu faire ses forfaits en France, et avant de tomber dans l'infâme, il avait bossé avec Al Capote, Florian Ordonnaise, un des deux du duo Big Flo et Oli. Après, il avait descendu déjà une marche, mais bon, au niveau pognon, c'était Bankable, avec Squeezie. Et il finit avec Antoine Daniel sur cet album ZZCCM XTP, et je dis non, je dis non, je descends à Odéon. Après, Antoine Daniel a fait des concessions, il faut l'avouer. Il a fait popo sur son rêve, compositeur, il avait peut-être la prétention de faire de la chanson, en tout cas de faire des musiques. On dit même qu'il s'est lancé dans la préparation d'un album. Alors après, est-ce qu'il a constaté qu'il n'avait pas de talent ? Mais même là, même l'alibi de la chanson parodique, ça passe pas, c'est mal chanté, et c'est ridicule. Alors il va jouer pour nous dire que c'est de l'humour, la parodie ? Mais non, comme disait Jean-Pierre Coffre, c'est de la merde ! Après, on peut dire qu'il est habitué à ce genre d'échec. Quand il faisait ses belles intros sur What's the Cut, il se disait que peut-être il pourrait se lancer dans le cinéma pour devenir réalisateur. Et puis là encore, l'absence de talent, ou surtout l'absence de motivation, lui ont fait baisser les bras. Pour la petite histoire, on va quand même rappeler que le concept de ce concert aurait été complètement pompé sur celui d'un youtubeur américain, R.W. C'est un truc que je lis, donc je peux pas valider, j'en sais rien, mais a priori c'est une information. Au final, Antoine Daniel est la preuve vivante que le bon goût, ça s'achète pas. Quand on regarde ça, que ça soit au premier, deuxième ou cinquante-huitième degré, ça reste nul. Et puis si c'est censé être une chanson comique, ça doit être un minimum drôle et écoutable, car le comique a des règles. Il ne suffit pas juste de faire un truc nul et de dire « Oh lol, c'est fait exprès d'être nul ! » Non, ça marche pas. Bon, le seul avantage, c'est que je pense que le cachet doit être intéressant. Antoine Daniel a connu la notoriété grâce à son émission What the Cut, mais il eut de plus hautes prétentions. C'est un artiste. Il se vit réalisateur, compositeur. Compositeur, il le fut, à succès, a priori non. Il voulait remettre au goût du jour les feuilletons audio avec Clyde Vanilla. Un succès d'estime, même pour ce type de contenu un vrai succès, mais même avant la fin, il n'y croyait plus. D'ailleurs, j'ai fait une saisie d'un live qui explique comment ça s'était passé un petit peu. Vous retrouverez ça dans mes vidéos. Et après, plus rien. Il a été longtemps absent. À un moment, il a dû se dire qu'il fallait remplir le frigo. Les revenus de YouTube baissant. Ça ne devait plus être très très faramineux. Et Twitch s'est ouvert à lui. Il a batté beaucoup. Il a vu que c'était cool. Il s'est dit « Je peux le faire ». Il s'est lancé un petit peu en confidentiel. Et son oeiludur, c'est sa communauté qu'il avait suivie là. Et après, l'effet d'emballement, la qualité du produit. Mais toutes ses belles prétentions, tous ses beaux rêves, sa fierté. Il a fait le constat que c'était du bullshit. Car comme 99% des autres personnes, il n'a aucune fierté à faire son taf. Il le fait pour bouffer. Bon, il bouffe bien. Il le fait pour bouffer. Alors au final, pourquoi se faire chier à produire un truc dont il serait fier, mais qui lui ferait gagner un RSA ? Il a fait le choix le plus judicieux. Devenir riche, en tout cas très confortable, en en foutant le minimum. Et la poire sur le gâteau, c'est que ça lui fait une notoriété positive de ouf. Pourquoi il s'emmerderait ? Et ce qu'il nous a fait le 4 novembre à l'Olympia, c'est Olivier Pazon. Il a satisfait son éditoire. C'est pas très très jojo. Mais je suis certain que tous ceux qui ont été le voir étaient contents. Mais je suis pas là pour lui servir la soupe. Je suis là pour dire du mal, avec la plus grande mauvaise foi. Et ça ne me pose absolument aucun problème. De toute façon, il a fauté. Il a fauté. Il est de gauche. Il est même d'extrême gauche. Il n'y a qu'à voir tous ses ex-copains qu'il a basés. Parce que sa spécialité, à lui, outre de faire des parodies pas drôles, c'est de ghoster tous ses potes. Et croyez-le bien, il n'a aucun ami dans le milieu. Ce que vous voyez là, dans les lives, dans les vidéos, où il se tape dans le dos dans les événements, c'est du business. Sous-titrage ST' 501